Bienvenue à notre colloque scientifique aujourd'hui. C'est un colloque scientifique qui est organisé chaque année par les étudiants de Master 2 BioJet, biodiversité végétale et gestion des écosystèmes tropicaux. Après cinq mois de travail acharné, nous pouvons vous présenter aujourd'hui quatre présentations qui vont tourner autour de notre sujet, des plantes et des hommes destinés sous les tropiques. Notre sujet s'inscrit autour du grand thème de l'ethnobotanique. Bon, ethnobotanique, pourquoi est-ce qu'on a choisi ethnobotanique ? Il y a deux raisons à ça. La première, elle est en lien avec la formation qu'on suit, comme vient de vous le dire. Louise, notre Master, c'est biodiversité végétale et gestion des écosystèmes tropicaux. Et à l'intérieur de ce Master, il y a deux parcours, il y a deux profils si vous préférez. Il y a le profil écologie, le profil plus axé sciences de l'environnement, sciences biologiques, et un profil un peu plus axé sciences humaines et sociales. Et donc, dans le but de trouver un thème qui rassemble un peu tout le monde, on a choisi l'ethnobotanique parce que tout le monde s'y retrouvait dedans. Et la deuxième raison, elle est plus liée au contexte actuel, c'est que le fait de rassembler sciences de l'environnement et sciences humaines et sociales, ça s'inscrit entièrement dans le contexte actuel. La conjoncture, en fait, entre le changement climatique, l'érosion des savoirs et de la biodiversité, mais aussi le contexte académique et scientifique actuel qui est en train de s'ouvrir vers la transdisciplinarité. Et donc, en fait, il nous a semblé judicieux de choisir d'être en lien avec quelque chose de transdisciplinaire, parce que le corps scientifique a vraiment pris en compte la prépondérance des savoirs locaux dans la conjoncture actuelle. Mais du coup, comment cela se matérialise-t-il ? Donc, en fait, plusieurs disciplines pluridisciplinaires s'associent entre elles, comme l'écologie, la botanique et la géographie, par exemple, mais aussi des disciplines de sciences humaines et sociales, comme l'ethnologie, l'anthropologie ou encore la philosophie. Et donc, tout cela va nous permettre d'être capables de comprendre et de valoriser les interactions entre les hommes et leur environnement dans lequel ils se trouvent et avec lequel ils interagissent. Donc, c'est pour ça qu'est venue de cette idée, pour nous, de choisir le thème de l'ethnobotanique. Mais bon, qu'est-ce que c'est l'ethnobotanique ? Comment est-ce que cette discipline, elle s'inscrit dans la pratique ? Comment est-ce que ça se passe ? Et donc, le but, l'objectif de ce colloque, c'est un peu éclaircir, désépaissir le brouillard qu'il y a autour de cette discipline scientifique. De telle manière, est-ce que vous puissiez comprendre ? Et donc, l'organisation du colloque, concrètement. En premier, on va avoir M. Georges Métaillé, qui va nous apporter la théorie nécessaire à comprendre les interventions qui suivent, en nous parlant de l'histoire et de l'évolution de l'ethnobotanique, de l'apparition du terme jusqu'à sa définition aujourd'hui et les concepts qui se cachent derrière. Ensuite, M. Michel Chauvet va un peu nous montrer comment s'inscrit la pratique de l'ethnobotanique dans le quotidien en illustrant ça avec l'exemple de la domestication des plantes en Afrique tropicale. Et donc, bon, alors, après cette entrée en matière assez importante, quand même, on va vous ménager un petit peu. Et à 16h, vous allez pouvoir vous sustenter avec des gâteaux faits maison par toute l'équipe Biojet. Ensuite, à 16h, M. Doyle Mackey va faire sa présentation. Il va présenter différents exemples pour illustrer les interactions bioculturelles. Et il va inscrire une discipline scientifique au cœur des politiques de conservation. Et cela fait partie d'un des sous-thèmes de ce colloque. Puis, à 17h, Sandrine Gallois va nous présenter un exemple d'un projet concret d'ethnobotanique, l'étude des savoirs chez les BACA, par une méthode innovante de travail avec les enfants. Et cela va nous permettre de comprendre comment se matérialise l'ethnobotanique dans un programme de recherche. Et enfin, à 18h, il y aura une table ronde où vous pourrez poser toutes vos questions. Et on pourra interagir entre nous et en discuter. De plus, à la suite de chacune des interventions, vous aurez aussi du temps pour poser des questions. Donc, n'hésitez pas. Et ensuite, on va bientôt passer à la première intervention. Je vais demander à tout le monde d'éteindre les portables ou en tout cas de les mettre en minimum en silencieux pour éviter de déranger les intervenants. Et puis, il n'est pas trop autorisé de sortir pendant les présentations pour ne pas déranger les intervenants. Mais si vous avez des urgences, n'utilisez pas les deux portes de secours, mais plutôt les quatre autres portes de l'amphi. Merci beaucoup. Je te laisse la parole. Donc, on va pouvoir commencer. Comme annoncé précédemment, on va pouvoir accueillir notre premier intervenant, M. Georges Metteillet. Donc, brève présentation de cette première personne. M. Georges Metteillet est chercheur et membre honoraire au Centre Alexandre Coiré. Donc, un centre de recherche portant sur l'histoire sociale et culturelle des sciences, les savoirs et les techniques, l'étude anthropologique et philosophique de ça. Donc, ces travaux portent en partie sur les relations entre sciences et civilisations en Asie de l'Est, donc plus précisément au Japon et en Chine. Et donc, en fait, sur l'étude historique et anthropologique des savoirs traditionnels anciens et leurs conséquences sur les savoirs modernes. Donc, des savoirs qui peuvent porter du temps sur... pas forcément sur la botanique, mais sur la cuisine, sur pas mal d'autres choses. Donc, veuillez l'applaudir et voilà, merci à M. Metteillet d'être avec nous aujourd'hui. Merci, c'est gentil d'applaudir avant. Vous avez votre présentation ? C'est la terre botanique. Bien, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité. et d'être si nombreux, finalement, pour écouter des choses sur l'ethno-botanique. Alors, on m'a posé là, on m'avait posé le problème. Il fallait que je... Oui, excusez-moi, j'ai la voix cassée. Et donc, vous signalez, si vous ne m'entendez pas, vous levez la main, je ferai en sorte que vous puissiez entendre. Donc, vous m'aviez demandé de dire tout sur l'ethno-botanique, l'histoire, les concepts, des exemples précis sur l'extrême-orient, etc. Donc, après, quand j'ai vu que c'était en 20-25 minutes, j'ai pensé qu'il fallait quand même que j'essaie de concentrer mon sujet. Donc, je me suis... Afin de répondre à la demande d'une présentation historique de l'ethno-botanique, j'ai d'abord pensé au contexte social et historique lié à l'émergence de cette discipline. C'est au cours du XIXe siècle que la notion de l'étude des relations entre les sociétés humaines et les plantes s'est progressivement concrétisée, en Europe en particulier. C'est sans doute l'œuvre d'Alexandre von Humboldt et spécialement son essai sur la géographie des plantes, publié en 1807 à Paris, qui a pu jouer un rôle d'initiateur pour les botanistes européens. Alphonse Pyram de Candol, botaniste suisse, dans son livre « Géographie botanique raisonnée » publié en 1855, posait la question de l'origine des plantes cultivées, travaux qui seraient concrétisés en 1883 avec la parution de son livre portant précisément ce titre « Origines des plantes cultivées » et abordant l'histoire de ces plantes. En France, au cours du XIXe siècle, des botanistes s'intéressent à divers rapports des plantes avec les humains. Ils écrivent des monographies sur une plante ou sur l'utilisation des plantes à une époque donnée, des relevés de nomenclatures populaires, des dictionnaires de plantes utiles ou dangereuses. Il faut aussi ajouter les travaux que font les folkloristes sur le même sujet, entre autres. L'étude des plantes poussant sur des ruines de bâtiments anciens dans le but de trouver les traces d'apport du passé et des besoins des occupants supposés intéressera également certains botanistes une série d'articles tentant même de définir des époques historiques en se fondant sur les plantes trouvées sur les sites de ruines antiques et médiévales. Ces plantes étaient présentées sans trop de preuves scientifiques comme les témoins des époques correspondant aux bâtiments originaux de ces ruines, car introduites, disait-il, pour satisfaire les besoins des occupants. Cette tendance, heureusement, ne dépassa pas le XIXe siècle. En revanche, en 1879, Alphonse Amédée Trémoux de Rochebrune, professeur d'anthropologie au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, publie un article intitulé « Recherche d'ethnographie botanique sur la flore des sépultures péruviennes d'Anconne, à la Société Linnéenne de Bordeaux ». Et on peut lire dans ce texte, je cite, « Au milieu des restes d'industries réunies dans les sépultures péruviennes d'Anconne, qui est une baie située à 35 km de Lima, on rencontre des débris d'espèces végétales propres à la flore d'Amérique et consistant en fruits, graines, feuilles, tiges, tubercules, jadis utilisés par les habitants dont les momies dorment aujourd'hui enfouies sous une épaisse couche de sable. L'étude de ces débris a été jusqu'ici presque complètement négligée. Elle peut cependant fournir de précieuses notions sur l'alimentation, l'hygiène, l'industrie d'un peuple qui n'est plus et dont le mobilier funéraire atteste d'une civilisation relativement avancée. Faire sortir de l'oubli ces instructifs fragments de plantes en indiquant les fruits et les graines servant à la nourriture des anciens habitants d'Ancone, les fibres dont ils tissaient leurs vêtements, les couleurs dont ils teignaient leurs étoffes, nous semblent le complément indispensable des recherches ethnographiques dont les richesses d'Ancone ont été le sujet. Fin de citation. Aux États-Unis, c'est certainement la présence de nombreuses ethnies indiennes qui va stimuler un intérêt pour leur connaissance des plantes et des animaux. En 1875, Stephen Powers, qui était un ethnographe et journaliste, va étudier pendant deux ans les diverses communautés indiennes de Californie. Il faisait à pied, pendant deux ans, il a cheminé de groupes indiens à d'autres groupes indiens, a séjourné avec eux et a pris des notes. Et il a publié en 1875 un article qui définissait une botanique aborigène, donc Aboriginal Botany, qui embrassait, je cite, toutes les formes du monde végétal que les aborigènes utilisaient pour la médecine, l'alimentation, les tissus, les ornements. Fin de citation. Toujours aux États-Unis, le 5 décembre 1895, le terme ethno-botany apparaît pour la première fois dans un article anonyme du Philadelphia Evening Telegram à propos d'une conférence du botaniste John William Archberger au sujet des restes végétaux trouvés dans les fouilles d'un site archéologique sur l'emplacement d'un ancien habitat indien du canyon Mancos dans le comté de Montezuma, au Colorado. L'année suivante, Archberger publia le texte de cette conférence intitulée « The Purpose of Ethnobotany » c'est-à-dire les buts de l'ethnobotanique. Il s'agissait, je cite, premièrement, d'élucider la situation culturelle des tribus qui utilisaient les plantes pour leur alimentation, abris et vêtements. Deuxièmement, d'informer sur la distribution des plantes jadis. Troisièmement, de nous aider à définir les anciennes routes commerciales. Quatrièmement, d'être utile pour suggérer de nouvelles gammes de produits, surtout textiles. L'auteur achevait en suggérant la formation de collections de coupures microscopiques des sections de tous les arbres indigènes à titre de référence, ainsi que la nécessité d'établir un jardin ethnobotanique autour des bâtiments de chaque musée pour fournir des plantes vivantes destinées aux études en rapport avec les objets d'origine vésétale exposés dans les salles. Considérant les textes de Powers, de Rochebrune et d'Archberger, nous constatons qu'à son origine, l'ethnobotanique est concernée par l'étude des savoirs relatifs aux végétaux de populations aborigènes anciennes ou actuelles. Elle apparaît en premier comme dit une discipline annexe de l'archéologie et de la muséologie, mais aussi avec une visée de sciences appliquées pour la recherche de nouveaux produits, essentiellement pour l'industrie. En 1944, toujours aux États-Unis, le terme ethnobiology est proposé par Edward Franklin Casteter, ethnobotaniste, professeur de botanique et chef du département de biologie de l'Université du Nouveau-Mexique. Sous cette appellation, il définissait une science réunissant ethnobotanique et ethnozoologie. Tandis qu'en 1945, dans une publication de George Peter Murdoch, président du département d'anthropologie de l'Université de Yale, c'est comme une branche de l'ethnoscience que figure l'ethnobotanique. Et dès lors, les principaux travaux dans ce domaine concerneront aux États-Unis l'étude des nomenclatures et des classifications populaires dans des sociétés contemporaines. Il faut définir ici ce qu'on entend par ethnoscience. Le sens originel défini en 1964 par Stuart Vance est système de savoir et connaissance d'une culture donnée. Puis le sens va évoluer une dizaine d'années plus tard pour désigner, je cite, l'utilisation, l'importance et la perception de l'environnement dans son sens le plus général pour les habitants originels du continent nord-américain ou des populations aborigènes ailleurs. Le terme français ethno-botanique était apparu en 1942 à Haïti dans un été de Jacques Roumain, directeur du bureau d'ethnologie de la République d'Haïti en référence à des études archéologiques. Et l'année suivante, dans L'Homme et les plantes cultivées, André-Georges Audricourt et Louis Hédin écrivaient dans leur conclusion, je cite, Au terme de ce livre, il convient que nous fassions le point de nos connaissances actuelles sur cette catégorie de végétaux qui, par leurs liens étroits avec notre vie même comme par leur dépendance humaine, méritent à juste titre le nom de plantes humanisées. Le point de vue humain et l'aspect botanique des questions soulevées dans ces recherches sont indissolublement liées. C'est sans doute la raison pour laquelle de telles études à cheval sur deux disciplines scientifiques n'ont rencontré jusqu'à présent que peu de chercheurs et avancent si lentement. Nous sommes en 1943. Géographe, historien, ethnologue, archéologue ou même les curieux et amateurs que sont les honnêtes gens peuvent contribuer à éclairer chacun à leur façon par des observations intéressantes ou par des faits peu connus les problèmes qui ont fait l'objet de cet ouvrage. Mais il appartiendra à des ethno-botanistes dont nous espérons avoir suscité la vocation de réunir les travaux et parts de cette œuvre collective en vue de leur critique et de leur synthèse et surtout de procéder à des enquêtes sur le terrain en s'intéressant au double aspect botanique et ethnologique des plantes utiles. Les auteurs fin de citation les auteurs continuaient en indiquant brièvement quelles étaient les sources et les moyens de l'ethno-botanique. Ils en distinguaient trois. Premièrement les sources bibliographiques deuxièmement les documents archéologiques et troisièmement la constitution de collections de plantes vivantes dans des jardins d'études où il soit possible d'examiner leur écologie et leur génétique. On le constate dans ce texte fondateur de l'ethno-botanique en France l'intérêt pour les ressources génétiques était manifeste les auteurs regrettant même qu'on ignore beaucoup l'origine de beaucoup de variétés parce que dans les collections de plantes cultivées existantes on se limitait écrivent-ils à celles qui présentent un intérêt utilitaire plus ou moins immédiat. Fin de citation. Pour eux la recherche génétique était un outil supplémentaire au service de l'ethno-botanique domaine transdisciplinaire dont le but principal apparaissait comme l'étude de l'origine et de la répartition géographique des plantes en rapport avec les hommes bien sûr les plantes cultivées mais aussi les autres. En ce sens il manifestait la prise en compte des travaux du généticien russe Nikolai Ivanovitch Vavilov sur l'origine des plantes cultivées travaux qui prolongeaient ceux de De Kandol par l'introduction de la génétique définissaient les centres d'origine et montraient l'importance des plantes sauvages souvent appelées improprement je dirais les mauvaises herbes dont les processus de domestication. En 1954 à Paris à l'initiative de Jacques Rousseau directeur du Jardin Botanique de Montréal une section d'ethno-botanique est créée pour la première fois dans un congrès international de botanique. En 1956 André-Georges Audricourt précise qu'il y a deux formes de l'ethno-botanique l'une qu'il qualifie de statique et descriptive analysant les rapports d'un groupe humain avec son milieu végétal comme le pratiquaient les ethnographes américains et l'autre dynamique historique avec l'étude botanique et génétique des plantes cultivées et dans ce dernier cas Audricourt faisait référence précisément aux travaux de l'école de Vavilov qu'il connaissait bien pour avoir effectué une mission auprès de ce dernier en 1934 1935 ces travaux ont fourni par la suite les matériaux pour le livre l'homme et les plantes cultivées donc publié en 1943 dont des passages viennent d'être cités Roland Porter premier professeur d'ethno-botanique au muséum national d'histoire naturelle et directeur du laboratoire d'agronomie tropicale définit ainsi l'adno-botanique en 1961 je cite discipline interprétative et associative qui recherche utilise lit et interprète l'effet d'interrelation entre les sociétés humaines et les plantes en vue de comprendre et d'expliquer la naissance et le progrès des civilisations depuis leur début végétalien jusqu'à l'utilisation et la transformation des végétaux eux-mêmes dans les sociétés primitives ou évoluées fin de citation plus loin l'auteur précise que l'ethno-botanique est à l'intersection des domaines de l'ethnologie de la botanique de l'agronomie et de la génétique et que son rôle je cite est de déceler dégager et interpréter des faits humains de caractère social profitant en apparence plus particulièrement à l'ethnologie et à l'étude de toutes les sociétés humaines et par voie de conséquence son rôle est d'apporter au profit du monde moderne la connaissance qu'ont eu celle-ci du monde végétal fin de citation quant aux sources et moyens de travail à ceux indiqués par Audrey Cour et Hédin portèrent ajouté je cite enquête ethno-botanique proprement dite au sein des ethnies en place relèvement de documents palynologiques inventaire des jardins enclos champs terroirs plantations et cimetières enquête sur la cueillette le ramassage l'appréhension la protoculture les jeux d'enfants utilisant ou consommant des fragments végétaux ou des plantes entières enfin les effets de l'homme sur l'environnement végétal fin de citation en 1971 Jacques Barraud professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle rappelle le rôle charnière que l'ethno-botanique joue entre les sciences humaines et les sciences naturelles une définition plus récente c'est-à-dire en 1978 aux Etats-Unis qui est étude des interrelations directes entre les humains et les plantes n'indique pas expressément la finalité historique comme le précisait Porter Audrey Courred et semble privilégier l'analyse synchronique ce point me semble manifeste dans ce qu'on peut observer dans le domaine des programmes internationaux de développement de communautés rurales des pays d'Afrique d'Amérique latine et d'Asie la publication en 1995 sous l'égide de l'UNESCO dans le cadre du programme People and Plants dépendant du projet l'homme et la biosphère publication d'un je cite manuel de conservation par Gary G. Martin intitulé Ethnobotany a Methods Manual un est le plus clair exemple si en quatrième de couverture ethnobotanique est bien défini comme je cite l'étude de la classification de la gestion et de l'usage des plantes par les gens dans sa préface l'auteur en fait une partie de l'ethno-écologie terme ajoute-t-il de plus en plus utilisé pour englober toutes les études décrivant l'interaction des gens d'un certain endroit avec l'environnement naturel fin de citation à côté de l'ethnobotanique l'ethno-écologie comprend d'autres ce qu'il appelle disciplines secondaires telles que l'ethnobiologie l'ethno-entomologie et l'ethno-zoologie il précise que le manuel insiste sur les méthodes d'inventaire des plantes utiles et enfin qu'il vise à la conception de projets produisant non seulement une information exacte mais encore des résultats pratiques pouvant être appliquées au développement local je traduis ainsi community development ainsi qu'à la conservation biologique dans cette dans cette optique il avait fait réaliser de petits films qui étaient destinés à montrer aux jeunes dans diverses ethnies j'en ai vu sur l'Afrique par exemple comment les anciens fabriquaient des objets utilitaires à partir d'éléments végétaux espérant par là que les jeunes pouvaient apprendre à nouveau approprier ces techniques produire dans des choses qu'ils pourraient vendre et donc l'idée était qu'ainsi ils ne seraient pas tentés de quitter le village et d'émigrer donc il y a ceci un arrière-plan et le discours des conseillers internationaux insiste aujourd'hui sur une exploitation rationnelle des ressources au niveau local associant au respect de l'environnement et de la biodiversité et intérêts économiques des exploitants eux-mêmes le tout dans une perspective de longue durée dans le cadre d'un développement durable donc vous le voyez nous constatons qu'en un siècle tout juste la notion d'ethnobotanique s'est diversifiée et que son aspect pratique finalisé a évolué depuis la recherche aux bénéfices exclusifs de l'industrie de nouveaux produits suggérés par des modèles indigènes pour arriver à des projets de développement intégré de régions défavorisées en passant par des recherches purement scientifiques où l'environnement végétal ne se limite pas aux plantes dites utiles mais considérées sans exclusives pour chercher à appréhender les rapports que les membres d'une société entretiennent dans leur diversité avec les végétaux cependant il convient de remarquer qu'un glissement s'est produit dans le sens du mot lui-même pouvant créer une certaine confusion comme pour les autres mots en ethno quelque chose l'étude sur les savoirs relatifs à l'environnement végétal des sociétés humaines c'est aujourd'hui souvent ce savoir lui-même qui est considéré comme une ethno-botanique on voyait d'une étude sur les rapports en plante on arrive maintenant à connaissance que les gens dans certains groupes humains ont de leur environnement végétal au terme de cette brève présentation historique et théorique pour revenir au concret je voudrais citer le travail pionnier en France de Pierre Liotagui qui depuis plus de cinquantaine d'années a fait connaître l'ethno-botanique dans son sens premier par la publication de livres et d'articles l'organisation de nombreuses enquêtes dans le sud-est de la France en particulier d'expositions autant de moyens de sensibiliser à la connaissance de la flore sauvage dans la diversité de ses relations avec les humains il est aussi à l'origine des jardins botaniques du musée de Salagon à Mann dans les Alpes de Haute-Provence et c'est là que depuis 18 ans se déroule chaque année un séminaire d'ethno-botanique du domaine européen chaque séminaire sur un thème particulier donne lieu à une publication l'ensemble de ses textes illustre bien la diversité et la richesse du domaine de recherche qu'est l'ethno-botanique et sa dynamique aujourd'hui parmi les nombreux écrits de Pierre Lyotagui je veux signaler son livre intitulé la plante compagne sous-titré pratique et imaginaire de la flore sauvage en Europe occidentale qui est une belle présentation synthétique de ce que l'ethno-botanique permet d'appréhender de même le premier chapitre du livre de Claude Lévi-Strauss la pensée sauvage intitulée la science du concret est particulièrement éclairant pour montrer ce que l'ethno-botanique peut apporter dans le cadre d'un travail ethnologique à cet égard je veux aussi faire référence à l'oeuvre de Philippe Descola sans la limiter bien sûr à l'ethno-botanique en guise d'introduction à l'ethno-botanique je suggère la lecture d'un article publié en 1964 dans l'homme intitulé nature et culture dans la civilisation de l'igname l'origine des clones et des clans en douze pages André-Georges Audricourt montre toute la richesse des rapports que l'igname suscite entre les humains entre les vivants et les morts entre les humains et les divinités ainsi que l'organisation sociale en Nouvelle-Calédonie c'est pour moi un texte clé pour comprendre la richesse d'une démarche ethno-botanique et à propos de démarche voilà maintenant plus concrètement quelle est celle d'une recherche ethno-botanique que propose Jacques Barraud il écrit je cite la recherche ethno-botanique doit toujours répondre à quelques questions principales à savoir premièrement comment les hommes quels qu'ils soient et où qu'ils soient voient-ils comprennent-ils utilisent-ils les composantes végétales de leur environnement comment s'insèrent-ils dans ce dernier comment en reconnaissent-ils en nomment-ils et en classent-ils les éléments deuxièmement quelles croyances sont associées aux végétaux quelle signification ou valeur symbolique est accordée à tel végétal quelle est la signification culturelle des végétaux troisièmement quelles sont les origines les usages les propriétés et la valeur économique des ressources utilisées quelles techniques correspondent à cette utilisation et quelle est leur histoire il poursuit cela conduit à entreprendre trois analyses fondamentales en matière d'histoire naturelle des civilisations et des sociétés humaines premièrement celle des relations entre le milieu naturel et les techniques d'appropriation et de production celle des types de comportements impliqués dans l'exploitation d'un milieu naturel donné à l'aide d'une technique donnée troisièmement celle de la mesure ou des types de comportements associés à des modes d'utilisation du milieu naturel qui ont affecté ou affectent d'autres aspects de la culture de la civilisation ou encore ont été affectés ou sont affectés par ces derniers donc pour terminer quels sont les résultats que l'on peut attendre d'enquête ethno-botanique alors je ne fais qu'effleurer le sujet puisque vous allez avoir immédiatement après des exemples bien bien concrets mais en gros je vois quatre types on peut faire des monographies d'ethnie des monographies de produits des classifications et des nomenclatures populaires et enfin c'est plus rare des études diachroniques donc qui peuvent rejoindre celles que préconisaient au début Audricourt et Éden en conclusion j'espère avoir donné une vue de la diversité ce qu'on entend par ethno-botanique en ayant aussi montré la polysémie sinon l'ambiguïté du terme aujourd'hui donc parfois je répète on entend par ethno-botanique non pas une étude sur les relations sociétés humaines avec leur environnement végétal mais les savoirs botaniques eux-mêmes de tel ou tel groupe humain néanmoins j'espère vous avoir montré la richesse dans sa diversité des thèmes de recherche que propose l'ethno-botanique dans son sens premier il resterait à étudier les dérives pouvant parasiter les résultats des travaux ethno-botaniques qualifiés aujourd'hui de biopiraterie qui consiste en l'utilisation des savoirs recueillis par la prise de brevets souvent par des firmes pharmaceutiques ou autres travaillant dans le domaine médical ou diététique sans aucun retour au profit des inventeurs premiers malgré des obligations juridiques mises en place dans les années 90 je vous remercie merci monsieur Métaillé maintenant on va passer aux questions si vous en avez ou sinon on enchaînera sur la prochaine présentation il y a des questions c'est une question un peu plus enfin juste technique est-ce qu'il y a quelqu'un qui enregistre parce que toutes les citations étaient super intéressantes mais de là à toutes les retenir c'est intéressant de pouvoir revenir dessus ultérieurement merci beaucoup moi j'ai une question ah non pardon oui Michel Chauvet donc je vais intervenir juste après je voulais compléter simplement en disant qu'aux Etats-Unis en fait il y a deux courants assez distincts qui se revendiquent de l'ethnobotanique parce que je crois qu'il y a une société d'ethnobotanique mais qui est essentiellement formée d'archéologues c'est l'ethnobotanique des premières nations comme disent nos amis québécois on fait toujours une différence entre les anciens les traditionnels et puis les modernes et par ailleurs il y a une autre tendance qui est centrée autour d'une revue que tu connais bien qui est economic botany c'est-à-dire c'est la botanique économique alors là est-ce que c'est de l'ethnobotanique je sais on a eu de longues discussions au muséum pour savoir ce qu'était l'ethnobotanique par rapport à une discipline que pratiquait d'ailleurs Jacques Barraud qui est la botanique appliquée parce que les ethnobotanistes en fait c'est très comment dire c'est une discipline un peu insaisissable parce qu'on vient toujours de quelque part alors soit on est botaniste et on se spécialise en ethnobotanique soit comme toi au départ on est linguiste et de l'ethnolinguistique on dérive ensuite vers l'ethno autre chose etc. ou on est archéologue et on a donc des disciplines bien structurées universitairement qui sont très différentes et qui finissent par se retrouver dans une vision interdisciplinaire qui est finalement très large oui à cet égard il faut remarquer qu'en France la plupart des premiers ethnobotanistes étaient tous des agronomes Audrey Cour Édin Barraud Porter etc. aux Etats-Unis effectivement il y a pas mal d'archéologues et donc la tendance que tu as citée est toujours d'actualité et même Ford que j'ai citée qui donnait la définition d'études dans une période donnée lui au départ est archéologue et à côté donc il y a aussi alors d'autres ethnobotanistes qui s'intéressent essentiellement aux nomenclatures et classifications populaires dans des populations qui sont allées étudier souvent en Amérique latine On a une question là Oui merci pour cette présentation j'ai une question par rapport à la génétique est-ce que on pourrait inclure justement toutes les études de génétique des plantes à l'intérieur de cette discipline ethnobotanique là c'est il faudrait demander je vais me tourner vers Chauvet pour qu'il devienne répondre je voulais juste compléter un peu ce que tu as dit sur Economic Botany le nom n'a pas encore changé je ne sais pas si il y a une jouelle mais il est clair quand tu feuillettes les contenus qu'ils ont bien intégré les aspects culturels non seulement les aspects économiques c'est un peu comme le CEF le CEF maintenant porte le nom très moderne centre d'écologie fonctionnelle et évolutive avant c'était le centre d'études phytosociologiques en Berger et peut-être Economic Botany va changer de nom un jour mais le contenu reflète un changement je voudrais aussi mettre le doigt sur le Journal of Ethnobiology qui est aussi en Amérique du Nord oui effectivement si j'ai cité Economic Botany c'est parce que c'est une des sources les plus importantes en ethnobotanique et donc ils ont élargi disons qu'ils ont élargi la vision agronome moi je connais bien je suis agronome aussi et souvent les agronomes comme ils travaillent avec des crédits qui sont ciblés sur des plantes majeures les plantes d'importance économique tout ce qui n'est pas majeur est un peu marginalisé ou n'est pas vu alors que Economic Botany au contraire il y a une tradition aux Etats-Unis en fait d'inventer des ressources végétales potentielles qui les fait aller très loin dans le nombre d'espèces à prendre en compte etc. et qui débordent largement l'approche agronomique telle qu'on la conçoit hélas souvent en France alors maintenant pour ce qui concerne la génétique et comment dire les gens qui s'intéressent à l'origine des plantes cultivées à la structuration de la diversité génétique etc. je pense que c'est assez quand même lourdement centré sur la génétique et ils ne se revendiquent pas vraiment comme ethnobotanistes alors cela dit en particulier au CIRAD il y a depuis un certain nombre d'années quand même des créations d'équipes un peu pluridisciplinaires qui associent des généticiens et des ethnologues des ethnobotanistes etc. mais disons que c'est voilà ils ne se revendiquent pas forcément comme ethnobotanistes mais objectivement ils en font partie alors cela dit Vavilov par exemple dans le livre d'Audrey Cour sur l'homme et les plantes cultivées en fait le premier chapitre ou les premiers chapitres c'est en fait une vulgarisation des idées de Vavilov parce qu'en fait Audrey Cour a été recrutée au départ par le CNRS par Auguste Chevalier pour populariser les idées de Vavilov c'est à dire les traduire du russe en français tout bêtement et c'est dans les chapitres suivants qu'il élargit la perspective ce que Vavilov lui-même en fait a très peu écrit sur les aspects culturels il s'intéressait surtout à ce qu'on appelle maintenant les ressources génétiques voilà donc toutes ces disciplines évidemment sont liées et dans la pratique chacun disons les pratiques à sa façon en développant un côté ou un autre alors le je vais faire comment dire en profiter par exemple la voilà le livre sur la domestication des plantes d'un croissant fertile de Daniel Zohari qui était un botaniste et généticien et Maria Hopf qui était une archéobotaniste voilà les archéologues d'ailleurs où il s'appelle plutôt archéobotaniste que ethnobotaniste vous voyez il y a plein de subtilités mais ça associe profondément la botanique la génétique et l'archéologie mais assez peu l'ethnologie finalement il y a une question oui alors on m'entend j'avais une question je me demandais en fait pourquoi au départ l'ethnobotanique s'est intéressé au savoir botanique justement des sociétés dites primitives comme vous avez pu le citer dans certains ouvrages et pourquoi pourquoi pas on ne s'est pas intéressé historiquement au savoir botanique des sociétés plus dites évoluées en fait votre question est très intéressante parce qu'on pourrait faire des études une étude ethno-botanique des botanistes on peut dire vrais vous voyez et c'est donc dans la mesure où il y avait la botanique on peut dire scientifique qui était reconnue depuis le 18ème siècle à peu près en tout cas au 19ème siècle c'était bien établi si on s'intéressait à ceux qui n'étaient pas des savants si vous voulez on peut dire à un savoir vivant sur les plantes forcément c'était sur des des gens qui n'étaient pas des spécialistes de botanique peut-être il faut voir que là aussi au 19ème siècle il y a ce grand mouvement de folkloristes c'est à dire qu'on va interroger les gens recueillir les noms des objets des plantes etc et donc ça entre je crois dans un cadre à la fois on l'a vu d'archéologie puisqu'on trouve des restes végétaux dans les fouilles archéologiques donc on cherche à comprendre comment c'était utilisé et puis on regarde aussi ce que font les... mais alors au départ il s'agit vous l'avez à deux ou trois reprises c'était mentionné de populations aborigènes c'est à dire on travaille donc sur ce qu'on trouve dans des dans des sites archéologiques donc des gens considérés comme entre guillemets primitifs et donc par analogie on va étudier des populations considérées comme primitives au 19ème siècle voyez donc il y a une sorte de glissement presque logique en quelque sorte et ce n'est que on peut dire dans les années 60-70 que par exemple au muséum dans le cadre des travaux de l'enseignement d'ethnobotanique il y avait pas mal d'étudiants de maîtrise par exemple qui allaient faire des travaux sur tel ou tel problème en France par exemple voyez l'oignon je me souviens de l'une sur une étudiante qui avait travaillé sur l'oignon l'oignon doux des Cévennes par exemple voyez ce genre de monographie sur un produit bien particulier identitaire pour prendre un terme à la mode d'une région ou d'un groupe donné mais pour répondre précisément à votre question quelle a été la motivation première ça il faudrait pouvoir interroger mais la nécromancie n'est pas encore reconnue comme discipline scientifique donc c'est assez difficile d'aller demander à Archeberger ou d'autres pourquoi ils ont commencé comme ça dans le cadre où moi j'ai une autre question ici dans le cadre où on s'intéresse à à l'utilisation que les sociétés font ou alors dans avec l'autre point de vue où on s'intéresse à quel enfin je vais faire simple aujourd'hui il y a vous avez parlé de la biopiraterie je me demande quelle est l'intention dans le continuum de la question des WEN quelle est l'intention de de l'ethnobotanie est-ce que c'est une recherche de quelle utilisation est-ce qu'on fait des plantes pour pouvoir se l'approprier ou comment est-ce qu'on pourrait comprendre de manière ethnologique comment fonctionnent les autres communautés autour des plantes est-ce que ça a une parce qu'aujourd'hui la dérive il y a des dérives économiques et donc il y a de la biopiraterie mais est-ce que l'intention première serait pu être de comprendre comment enfin comment ancestralement est-ce qu'on fonctionnait par exemple chez les indigènes ou est-ce que c'était simplement pour découvrir de nouvelles connaissances que nous on n'a pas en métropole par exemple je pense que c'était il n'y avait pas cette finalité il y avait surtout le souci d'étudier si vous voulez un groupe bien particulier un groupe ethnique particulier une communauté particulière sans a priori vouloir en sortir quelque chose dans le cadre je parle dans le cadre de l'ethno-botanique qu'on pratiquait disons en France ou autre mais si vous prenez le cas de la Chine par exemple là c'est très particulier il y a très souvent l'idée d'aller dans des groupes la Chine est un pays où il y a un nombre il y a plus de 50 minorités nationales dont une fait quand même un milliard 400 millions d'habitants si vous voulez et d'autres qui en font quelques centaines de milliers seulement ou même dizaines de milliers et là depuis une quarantaine d'années il y a eu des enquêtes ethno-botaniques mais qui étaient effectivement tout à fait ciblées c'est à dire que pratiquement à l'issue de l'enquête on cherchait à sortir soit un nouveau produit qui pouvait être d'ordre divers médicinal ou autre donc là il y avait vraiment une finalité donc ce serait plutôt de la botanique appliquée ou botanique économique même mais a priori dans les travaux d'ethno-botanique classique en France c'est beaucoup plus l'inventaire des savoirs et sans arrière-pensée économique je pense que vous mais vous aurez sans doute des exemples tout à l'heure qui éclaireront davantage le sujet donc si jamais vous avez d'autres questions on pourrait les poser à la table ronde en fin de conférence on va passer à l'intervenant suivant merci merci